Ok, donc ici, on va sélectionner, on va déverrouiller le premier tracé qui entourait toute la voiture et la photo. Voilà, on enlève les verrous. Bon, il n'y a que ces trois choses-là sur le document, c'est facile, je peux faire un comment A, CMDA, pour tout sélectionner. Les trois choses sont sélectionnées. Sinon, pour les sélectionner toutes, il y a plein d'autres solutions. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic sur les rondelles. Ou alors, avec la flèche noire sur le document, j'englobe tout, ne fût-ce que partiellement, puisque c'est la flèche noire, ça sélectionne tout. Tous les tracés, tous les points d'ancrage ne sont pas creux, ils sont pleins, ils sont sélectionnés parce que c'est la flèche noire. Enfin, bon, d'une manière ou d'une autre, vous sélectionnez tout. Et vous allez demander de faire un masque décrétage. Menu, objet, clipping masque, mec, objet, masque décrétage, créé. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est tout à fait normal que ça foire. Parce qu'en fait, c'est l'objet qui est le plus au-dessus. Et il se trouve que c'est le pare-brise, ici, le dernier truc qu'on a fait. C'est l'objet qui est le plus au-dessus qui sert de masque décrétage. D'accord ? Et donc, il est en train d'écréter l'autre tracé et la voiture. Donc, ça n'a aucun intérêt. On va donc annuler ça. Édition annulée. Ben oui, si on vient de le faire, on n'est pas obligé d'aller dans objet masque décrétage annulé. Et si c'est juste un truc qu'on vient de faire, le CTRL-Z, le CMD-Z fonctionne. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît la solution pour faire en sorte que les deux objets, ici et là, servent pour écréter la voiture ? Donc, je veux supprimer le décor et le pare-brise. Oui ? Il faut fusionner les deux. Ça, c'est puissant, en effet. Mais comment ? C'est un peu comme en résoudre la crise mondiale. Il faut réformer l'économie. Mais il faut expliquer comment. En tout cas, voilà, il faut d'une manière ou d'une autre réunir les deux tracés en un seul. Et il faut d'abord les sélectionner tous les deux. Alors, on y va. Avec la palette des calques, vous allez cliquer sur la petite rondelle du pare-brise. Et puis, avec la touche majuscule, vous allez cliquer sur la rondelle de la silhouette. Donc, la photo n'est pas sélectionnée. Ici, on est d'accord. Elle n'est pas sélectionnée. Vous voyez que la vignette du tracé est bleutée. On s'en fout complètement. Ça ne veut pas dire qu'elle est sélectionnée. Je vous rappelle que les sélections, c'est les rondelles. Vous avez donc sélectionné à la fois les contours extérieurs et le contour du pare-brise. Et vous allez réunir ça en un calque. Ce qu'on appelle un objet composite. Menu objet. Compound path. Make. Ça s'appelle tracé composite, je pense. Non, tracé transparent. Objet tracé transparent. Créé dans Illustrator. Très mauvaise traduction de l'illustrator français. Parce que ça laisse penser que c'est un truc transparent. Mais en fait, c'est transparent dans le sens où c'est un trou. Voilà. C'est un seul niveau de transparence. Soit ça apparaît, soit c'est un trou. Et vous avez obtenu votre tracé transparent. Entre guillemets. Le tracé composite, c'est plutôt le meilleur nom. Donc les deux tracés ont été réunis en un seul... Sur le même niveau. Ce qui normalement dans Illustrator n'est pas possible. C'est pas une situation normale. Mais, dans le cas où on veut se servir des deux tracés pour faire un masque, c'est utile. Il va maintenant falloir sélectionner également la photo. Donc la photo et le compound path sont sélectionnés. Et on demande objet. Clipping mask. Make. Et voilà. Vous avez maintenant un trou à la place du pare-brise. Est-ce que c'est vraiment un trou ? Et bien, pour le savoir, je vais faire un rectangle ici, avec l'outil rectangle. Je vais lui donner une couleur en allant chercher dans le nuancier. Prenons directement les bonnes habitudes. Menu window swatches. Menu fenêtre nuancier. Je lui donne une couleur de quoi ? Attention, il faut vérifier. Quand ce carré que j'ai fait est sélectionné, ce rectangle, c'est la case de fond qui est en avant-plan. C'est parfait. Je lui mets une couleur. Ça peut même être un motif si on veut. On s'en fout. En tout cas, voilà. Et alors, je vais le faire passer derrière. Je le fais passer derrière. Et là, je vais utiliser les vignettes. En prenant la vignette et en déplaçant. Attention, ne déplacez pas dans le groupe. Il faut voir la ligne noire qui apparaît sous le groupe. Parce que là, si vous faites ça, vous allez le déplacer dans le groupe. Dans le groupe décrétage. Mais non. Je déplace la vignette du rectangle sous la vignette du système décrétage. Et je vois qu'il s'agit réellement d'un trou. Le pare-brise fait réellement un trou. C'est parfait. Oui, il y avait l'autre solution qui consistait à demander menu view. Et voir le tracé de transparence. Pardon, voir la transparence dans le document. Menu view, show transparency, grid. Menu affichage, afficher le damier de transparence. C'est vrai que ça vous montre la transparence. Et là, c'est clair aussi que le pare-brise est transparent, que c'est un trou. Ok, mais ça fait mal aux yeux, donc je laisse tomber ça. View, hide, transparency, box, grid. View, hide, transparency, grid. Affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada